Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver sur Green Immemories pour une vidéo un petit peu particulière, puisque aujourd'hui, on va tenter ensemble une invocation. Vous allez répéter après moi trois fois, 60 Hz, allez-y répétez, 60 Hz, 60 Hz. On m'appelle ? C'est bien de garder son sérieux, c'est pas mal ! Certains d'entre vous, peut-être les plus fidèles du groupe Green Immemories qui existe sur Facebook, le connaissent, sa tête ne va peut-être pas vous parler à tous, mais je vais essayer de le présenter. Il est connu pour son jeté de bêcherelles, il est connu aussi pour ses jeux de mots un petit peu capillotractés. J'aime quand c'est capillotracté. C'est Grégovic ? On dit Grégovic ? On peut dire Grégovic. Je vous présente Grégovic, qui me rejoint aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, et évidemment, pleine de 60 Hz. On va vous montrer tout ça, juste après le générique. C'est toi qui le lance ? Tu le lances ? On lance le générique ? Pas trop loin ? Non, non, pas trop loin. Générique ! Bon, alors, il nous a ramené une petite bestiole, l'ami Greg. C'est vrai, ce n'est pas Pokémon que je vous ramène, parce que je rappelle que les Pokémon, chez moi, c'est non. Il commence, il commence. J'attaque d'entrée. Il faut le pardonner, pardonnez-le, s'il vous plaît. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Oui, évidemment. Non, je vous ramène une petite bestiole que, bon, beaucoup connaissent. Alors, beaucoup, beaucoup, il y a quand même quelques jeunes qui regardent le générique, c'est pour ça qu'on va leur expliquer qu'est-ce que c'est que cette espèce de tank. Alors, oui, c'est vrai que là, vu comme ça, ça a l'air bizarre pour quelqu'un des années 90 ou 2000. Les plus jeunes entre nous, on est après 2000. C'est possible. Oui, tu te rends compte de ça. Oui, mais salut les jeunes. Oui, salut les jeunes. Bon, je vous ramène cette bestiole-là, pas pour vous présenter juste la master-system, même si on va en parler un petit peu. C'est pour vous présenter aussi un petit truc que pas grand monde connaît en France, qui s'appelle le module FM. Ah ouais, alors, je suis obligé de le dire. C'est con, parce qu'on aurait dû se réserver ça pour la vidéo. Il m'a montré, avant qu'on fasse la vidéo, je voulais m'assurer qu'au niveau capture, tout ça, ça allait le faire. Donc, il m'a montré ce que ça donnait. Et ma mâchoire s'est retrouvée sur mon parquet, quoi, à peu près. J'ai vraiment, vraiment, je ne veux pas trop teaser sur le truc en disant, ça va être énorme. Mais j'ai vraiment hallucidé, mais vraiment. Ça a été très, très drôle. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu en live. Ah ouais, en live, ça aurait été vraiment... Ça aurait été vraiment... Je vais essayer de la refaire. Peut-être que sur un autre jeu, tu le feras. C'est possible, oui, voilà. On va présenter évidemment la master-system, petit historique, très rapide, même si on ne va pas donner de date. ou de choses très précises. C'est sorti au milieu des années 80, au Japon en tout cas. C'est ça. La Mark III, qui était la version japonaise, c'était au milieu des années 80, je dirais 84, 85, quelque chose comme ça. Par là, 84, 85. Et elle est sortie un peu après, en Europe et aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis. Alors, elle a eu un succès énorme au Japon. La Mark III, c'était assez mitigé. On a gardé la NES en face. Ça ne ressemble pas du tout au design qu'on a là. Ah ouais, je vais essayer de mettre une petite image en inclus de la Mark III, parce qu'elle n'est pas du tout les mêmes couleurs. Elle est blanche et bleue. Elle est blanche. Elle n'a pas des petits décors bleus aussi ? Elle a des petits trucs dessus. Ça fait un peu R2D2, la Mark III. Ça fait un peu PC à l'époque. Parce que la Mark I et la Mark II avaient même un clavier optionnel. Mais un clavier et tout, c'était vraiment entre l'Amstrad et la console. C'était assez bizarre. Au Japon, ils ne s'emmerdaient pas à faire. Enfin, justement, ils s'emmerdaient. Nous, on avait juste des consoles. C'était du plug-and-play. On mettait la cartouche dedans, on mettait une manette, c'était fini. Là-bas, c'était des trucs qui étaient un peu plus... La Mark III, c'était une des premières à avoir. Vraiment, les deux ports. Alors, port-cartouche et pour les cartes. Il y a le lecteur de cartes. Et les deux ports manettes, etc. La Mark III est sortie là-bas. Ils ont eu une petite centaine de jeux. À peu près 98, je crois. Je n'ai pas vérifié. Les puristes rectifieront ça sans problème. Il y a des gens qui vont se faire un plaisir d'aller voir Wikipédia et de me corriger. Oui, on en a quelques-uns. On les aime bien quand même. On en a quelques-uns comme ça. Et du coup, quand le système sort du Japon, il est rebaptisé Master System. On a exactement les mêmes consoles aux US et en Europe. Ils ont eu la 2 là-bas aussi ? Ils ont eu, alors niveau design, est-ce qu'ils ont eu la 2 ? Oui, ils ont même eu la 3, je crois, au Brésil. Ah oui, la Tectoy. Alors là, ça ferait une vidéo qui pourrait s'éterniser si on rentrait dans le détail de toute la ville de Master System. Mais il faut savoir que les Etats-Unis ont eu plus de jeux que le Japon. Ils ont eu des petites exclues. Et l'Europe a eu plus de jeux encore. Et le Brésil a eu plus de jeux que tout le monde. Parce que les Brésiliens, ils n'ont pas lâché ce système. Les Brésiliens, si on peut en parler très très rapidement, Tectoy, le marché brésilien, c'est diversifié beaucoup plus tard que le nôtre. Et on a eu des jeux qui sont sortis sur Master System, même si ce n'était pas vraiment son nom là-bas. Si, ça s'appelait Master System aussi ? C'était Tectoy, enfin je ne sais plus quel était le nom de la console, peu importe. Mais ils ont eu des jeux, encore très récemment, il y a des jeux qui sont sortis à la fin des années 90, même début 2000. Des adaptations principalement de jeux Game Gear qui étaient portés sur Master System un peu tel quel. Ce qui fait qu'on avait un écran un peu coupé à l'arrache. On avait une image qui n'était pas full screen. Avec des bandes noires en haut, en bas et sur les côtés. On a eu des jeux comme Sonic Blast, Street Fighter 2 Prime je crois. Qui n'étaient même pas une adaptation pour le coup d'un jeu Game Gear. Parce qu'il n'était pas sorti sur Game Gear. C'était une exclusivité qui avait été redéveloppée a priori exclusivement pour Tectoy. Donc voilà, vraiment des trucs de fou. Donc si ça vous intéresse, allez regarder. Mais alors le fait notable au sujet des jeux Tectoy, c'est que ça coûte à peu près deux poumons pour en avoir un. C'est pas faux. Moi c'est Sonic Blast que je voulais avoir, parce que forcément avec Sonic tout ça. Je me suis renseigné sur les tarifs et j'ai dit, eh ben non, tant pis. Il reste pour les pirates évidemment le carte mode, toujours possible. Ils ont eu pas mal d'adaptations de jeux Mega Drive qui n'existaient pas en adaptation Master System chez nous. Mais qu'ils ont eu là-bas, genre Ristar. Ah oui, Ristar. C'était pas un portage de Game Gear ça ? Non, je crois que c'est la... Ah ouais ? Ouais. Ah tiens. Donc ils ont eu pas mal de jeux qu'on n'a pas. Et voilà. Ils ont plus de 200 jeux. Ce qui fait le double du Japon. Ah ouais, c'est énorme. Le double du Japon. C'est énorme que ce marché-là soit... Et nous on est entre les deux. Soit à ce point-là attaqué à la Master System. Parce qu'on n'a pas eu le même phénomène avec la NES par exemple. Non, on n'a pas du tout le même phénomène. Nous on n'a pas tous les jeux qu'ils ont eu au Japon. Au Japon, ils sont blindés sur Famicom. C'est étonnant que le Brésil se soit trippé avec la Master System comme ça. C'est vraiment une bizarrerie de l'histoire vidéoludique. Ils aiment ça, ils aiment ça. On peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. La console est quand même très bonne. Du coup, la petite bête que voilà, petit truc incroyable à savoir, c'est qu'au Japon, sur la Mark III, il y a eu un petit module qui est sortu et qui est sortu. Qui est sortu ? On ne coupe pas, on ne coupera pas. C'est ça. On n'en fait pas des comme ça avec des GX, des espèces de l'absurde. Il est sortu, c'est normal. On ne la coupera pas, vous la verrez. Il est sortu. Vous l'avez déjà vu, donc c'est bon. Voilà, bon. C'est pas grave. La photo... C'est la première, il est un peu stressé tout ça. Il va se décoincer. Et la photo, pas de sommeil. Ouais, ouais, ouais. Je travaillais jusqu'à 7h ce matin. Ouais, ouais. Autant vous dire que... Voilà, c'est un peu compliqué. C'est une vocation. Il est fatigué le gars. Hop. Allez, reviens. Du coup, le module FM, il est sorti pour la Mark III, un petit add-on qu'on greffait par-dessus la Mark III. Et on le branchait directement dessus pour l'alimentation et derrière, un peu comme un 32X. Et ça modifie le rendu des musiques et des bruitages des jeux. Mais d'une manière dont vous n'avez même pas idée. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, vous savez. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça... Wow. Attention. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va teaser juste en disant, on va être entre le rendu Master System, qui est quand même un peu dégueulasse crier, à quasiment un son de Megadrive. Ah, mais quasiment. Mais ouais, c'est super proche. Quasiment. Limite, sur certains jeux MD, le son est beaucoup plus dégueulasse que celui que tu m'as fait écouter. Ouais, ouais. Sur certains jeux, on se dit, putain, mais c'est un son MD, quoi. C'est hallucinant. Vous allez voir ça. Donc, on va voir ça. Alors, le module, évidemment, japonais n'est pas adaptable tel quel sur notre console. Évidemment, on a été privé de ça, comme beaucoup de choses, à l'époque. Classique. Donc, pour pouvoir lire ça sur une console européenne, il a fallu faire des grosses modifications. Donc, on peut acheter sur Internet des modules FM fabriqués par un Australien. C'est le seul que j'ai trouvé dans le monde à le fabriquer et à le vendre pour une trentaine d'euros. On essaiera de mettre, tu me fileras le lien et puis on essaiera de mettre ça dans la description de la vidéo éventuellement. On essaiera de retrouver ça et de vous le mettre. Une trentaine d'euros, le module. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, mais d'un autre côté, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, quand vous aurez vu, pour les fans de Master System qui ne connaissent pas ce truc-là, j'aurais tendance à penser qu'une fois que vous aurez entendu, vous allez vous ruer sur Internet pour en trouver. Ça vaut l'investissement quand même. Oui, clairement. Je suis d'avis que ça les vaut. Et du coup, il faut le souder à l'intérieur de la Master System. Il faut ouvrir sa bécane et l'installer. Il y a un mode d'emploi. Il y a des indications. Les tutos se trouvent. Il faut être un professionnel de l'électronique pour faire ça. Un petit fer à souder, puis c'est bon. Un petit fer à souder, puis il faut souder au bon endroit. Les modifications sur les vieilles consoles, que ce soit un switchage 50-60 ou ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans, mais ce n'est jamais très compliqué. Il suffit de souder les bons fils à trois endroits. Et puis ce n'est pas très dur. Ce n'est pas comme un carte mode où tu as douze soudure parfois. Il faut reprogrammer des EPROM ou des machins. Là, c'est plus basique. C'est plus accessible. C'est plus accessible. Maintenant, la Master System qui est là, elle est modifiée. Vous allez voir à l'arrière. On va montrer comme ceci. Elle ne la rapproche pas trop parce que ça ne fera pas le point. On a deux petits switches ici. J'essaierai de faire une photo. On fera une photo tout à l'heure et puis je la mettrai en incruste. Un à trois positions ici derrière et un à deux positions là. Le deux positions, c'est 50-60 Hz. Monsieur 60 Hz, ça a été invoqué. Le 60 Hz, c'est là. Le 60 Hz, on va en parler juste après. Et le trois positions, c'est pour activer le son FM. Alors, une position neutre, une position où je l'active. Une position où je l'active et en même temps, je dézone la console pour le Jap. Alors, on va me dire, quel intérêt de passer les jeux en Jap quand on a les versions européennes ? Eh bien, certains jeux comme Wonder Boy 3 ne passent pas le son FM si le jeu n'est pas en japonais. Donc, ça veut dire que tu te retrouves avec les textes en japonais aussi ? Sur Wonder Boy 3, je crois. Ça perd un petit peu de son intérêt. Ça perd un petit peu. Je crois que c'est le seul jeu où il y en a un deuxième. Mais la liste est très 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 faible. Déjà, la liste de jeux qui sont compatibles avec ce son FM est assez réduite. Elle est trouvable assez facilement sur Google. Elle est trouvable sur Internet. Dès que vous tapez jeux Master System, son FM, liste sur Google, vous tombez dessus dans les deux premiers liens. Il n'y a pas de souci. Évidemment, on ne va retrouver que les jeux sortis au Japon. Parce que les jeux spécifiques, Europe ou Brésil, etc. ne seront pas compatibles avec. Évidemment. Mais on va vous montrer ça. Évidemment, on teste dans un instant, tout simplement. Ça va couper là, vous allez voir. Et pouf, ça va capturer. Ça va être beau. Bon alors, vous avez vu, écran noir. On va lancer un jeu tout de suite. On fait tout sans trucage. On lance les jeux en direct live. Oui, regardez, vous devez voir dans le petit coin, là, on est en surimpression. Shinobi, c'est une cartouche Master System non trafiquée. De toute façon, vous allez le voir, on va lancer le jeu en mode normal, juste en 60. On va faire même en 50. On lance en 50 au début. Ah oui, on le démarre à chaud. Oui. T'as ma petite couette qui est en train de se barrer là. Oh là là. Il faut que tu la remettes bien. C'est important. Non mais il y a un contrôle qualité. Il y a un contrôle qualité. Je vais te refaire une couette aussi. Le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment, tu m'as prostitué, en fait. Ça y est. Alors, petite dédicace, Guillaume, tu es le prochain. Guillaume Carabon précise, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est qui Guillaume, c'est qui Guillaume. Allez sur le groupe, vous saurez. L'homme qui préfère m'invoquer tous les quatre matins. Une fois qu'on a goûté à la jouabilité en 60, qui est quand même plus fluide, c'est quand on revient en arrière. C'est ça le truc, tant que tu n'y as pas vraiment joué longtemps, tu te dis, ouais, je ne sais pas. Mais là, tu dénatures mes souvenirs. Tu es en train de flinguer mes souvenirs. Parce que regardez, maintenant, j'ai l'impression que le jeu est lent. Parce que, voilà, il m'a fait jouer à ça. Donc là, ben oui, j'ai... Et là, bon, bref, ça m'énerve. Je me suis fait toucher. Je n'arrive plus à jouer, tu vois, je n'ai pas le même skill. Tu vas le retrouver, le skill. Bon, bref, voilà, vous avez le son. On va se taire pour bien écouter les bruitages et la musique. C'était pas mauvais déjà. Ouais, c'était pas mal. Allez, maintenant, on passe en son FM Switch. On rallume. Et là, la différence... Attention. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant... Pareil, on se taire pendant 10 secondes. Oh là là, pourquoi ça fait ça ? Eh bien, parce que... Je ne sais pas. Parce que ta console, elle est toute buggée, en fait. Ton jeu, tu n'aimes pas, en fait. Non, c'est pas celui d'époque, celui-là, comme j'avais dit dans mon run. Oh, sérieux ! Là, c'est le truc. Remarque, tu enfonces les cartouches en mode bourrin. Bah, j'essaye de... Mais si tu les enfonces pas bien, normalement, ça marche pas bien, quoi. Et là, tu vas voir, ça va être bon. Tiens, allez, prends-toi ça. Écoutez bien. Bon, on est toujours là, évidemment. Ouais, c'est juste qu'on apprécie... C'est quand même un truc de dingue. C'est un truc de barjot, voilà. C'est un truc de dingue. On perd tout le côté... Presque agressif du son trop aigu de la Master System, en fait. Il fait mal aux oreilles, hein, sur certains jeux. Ouais. On va le voir sur R-Type, après. Sur R-Type, les tirs, ils font mal aux oreilles, hein. Ils font grave mal aux oreilles. Ils font mal aux ennemis, mais aux oreilles aussi, quoi. C'est... Je suis toujours aussi bon, c'est rassurant. Voilà. Donc, ouais, tu t'es habitué. Ouais, 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 ouais. Mais, voilà, c'est... Aïe. Ouais, clairement, voilà, le son, il n'a plus rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, ouais. On a des basses, on différencie bien ce qu'est musique, des bruitages. Des bruitages qui sont plus variés. Il y a même des bruitages qui n'étaient pas faits avant, qui sont faits après. Écoute, écoute. C'est l'heure d'où ? Désolé. Vous l'avez dit. Un peu 4 kilos tractés, hein. Il y a des réflexes, des fois, il y a des réflexes. Alors, les plus jeunes d'entre vous me prennent pour un gros dingue, et les plus vieux aussi. Oui, oui. Non, mais c'est bien, au moins... Là, je trouve que le son des shurikens est quand même assez agressif. Ouais. Putain, ce skill, quoi. M'aime-moi ça. C'est beau. Bon, voilà. On va passer au jeu suivant. Bon, c'est juste énorme. Jeu suivant. Un jeu connu de beaucoup. Fantasy Zone 2. On connaît tous le premier. Bon, le 2, c'est quasiment pareil. Il est très très dur. Peut-être plus dur que le 1. Ça pique un peu au niveau de difficulté, Fantasy Zone. Sur Master System, on trouve 3 Fantasy Zone. Il y a The Maze aussi. Il faut savoir que le Fantasy Zone 2 et The Maze sont compatibles avec le son FM, mais pas le premier. Voilà. On a été la lancer en normal. Ouais, je l'ai remis. Bon, il est en 60, indirect. On touche de temps en temps au 60, pour le remettre en 50, pour vous faire un petit rappel. Pour vous rappeler comment c'est lent, soit disant. Dites-t-il alors que ça y est. Écoutez bien les bruitages et la musique. Oh là 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 là. T'as vu ce skill ? Je suis impressionné. Ah non ? Warp ? Ah ouais ? Ça, je me souvenais plus de ça. Faut un petit peu à vue. Et là, c'est dans ce jeu-là qu'un auto-fire, ça prend du sens. C'est vrai, c'est pas faux. Vous avez bien entendu les petits bruitages très aigus. On va passer à... Très bien sur le système, quoi. On va passer direct. Alors, tiens, mais prends oncle, t'as pas trop d'ennemis. Oh là 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 ! Non ! C'est honteux de faire ça ! Vous avez vu, je m'en sors bien quand même. Vous avez vu que ça rame un peu, là ? Ouais, ça saccade. Ça saccade en 50. Ouais, voilà. Ça saccade, alors ça peut venir de plusieurs choses. C'est plus lent. Pourquoi c'est plus lent ? Parce que, tout simplement, 60 Hz, 50 Hz, c'est le rafraîchissement de l'image. Il me reste quoi à faire ? En 50 Hz, il faut tuer tous les ennemis absolument tous pour changer de niveau. Pour le rafraîchissement de l'image, en 50 Hz, on a à peu près 25 images par seconde. En 60 Hz, on en a à peu près 30. J'ai tout le monde, là ! Donc, ça fait quand même 20% d'images en plus par seconde en 60 Hz. Ah oui, d'accord. Donc, une action qui a été programmée sur une seconde par un programmeur, qui doit durer une seconde, eh bien, en 50 Hz, elle va durer une seconde deux. Je ne suis pas du tout en train de m'énerver. Et donc, du coup, on va avoir les mêmes actions, peut-être, mais qui vont être beaucoup plus lentes en 50 Hz. Et du coup, voilà. Forcément, vous avez tout compris, hein ? Oui, on fera une interro à la fin de la vidéo. C'est pas... On ne rentre pas dans les détails non plus hyper techniques, mais... Faut savoir que... Faut savoir que Woster... On l'appréciera. Mais c'est même pas la même musique, quoi ! Ah, c'est même plus la même musique ! C'est énorme ! Il est toujours long pour descendre, quand même. On est en 50. Ah oui, c'est vrai ! Oui. Oh putain ! Enfoiré ! Voilà, on est en 60. Oh merde, voilà, je suis... Non, tu vois, je n'arrive pas à jouer en 60. Bon, on a eu l'écran noir aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse exprès de perdre, parce que le petit son de la... Quand tu perds, il n'est pas du tout pareil. Bon, allez, je me force à perdre. C'est un truc de dingue. C'est un gros truc de dingue. Donc, du coup, voilà. Alors, il faut savoir, ce que je disais avant, c'est que pour rattraper, dans certains jeux, adaptés en PAL, on a des développeurs qui ont eu l'idée de se dire, plutôt que de faire un jeu plus lent, obligatoirement, on va faire en sorte que les actions durent le même temps. Et donc, du coup, ils ont supprimé des images dans l'animation pour que les mouvements aient la même durée. Et donc, du coup, on a des jeux qui ne sont pas ralentis, mais qui ont moins d'animation, qui sont moins fluides. Donc, il y a plusieurs méthodes comme ça pour adapter les jeux en PAL, parce que c'est vraiment une adaptation en PAL, ce ne sont pas les jeux originaux. C'est vraiment des adaptations où on fait comme on peut, pour s'adapter au système. Mais les trois quarts du temps, sur les consoles 8 bits, 16 bits, 50 Hz, ça veut dire plus lent. C'est un truc de malade, quand même. Mais le son FM, là, on va passer sur... Allez, choisis. Tiens, on va mettre un détiens, là. Allez, Ken Seiden. On va le mettre en normal, 60, direct. Tiens. Allons-y. Pareil, on va écouter bien les musiques, écran-titres, le premier niveau, on ne va pas aller beaucoup loin. Très, très loin, mais... Elles ne sont pas fantastiques, les musiques, mais c'est toujours mieux que de la NES. Non, là, je troll. Là, c'est du troll, parce que... Je trouve que la Master System a une meilleure utilisation des couleurs que la NES. Mais bien sûr, mais je le dis tout le temps, ça. On ne veut pas me croire. Mais graphiquement, la Master System, elle affiche de plus belles couleurs que la NES. Mais oui, c'est plus fin, ça ne passe pas, tout ça. Clairement. Il est très géniable, ça. Par contre, musicalement, non. Non, mais je trollais, je l'ai dit, je l'ai annoncé, donc. Mais jusqu'à ce qu'on mette le module FM, parce que dès que tu mets le module FM dans la Master System, là, pour le coup, il n'y a plus beaucoup de défaut. Mais sauf que tous les jeux ne sont pas compatibles, c'est sympa. Ah, c'est ça, là. Tu m'aurais mis un petit Alex King, Miracle World, avec la FM, là. Voilà, genre... Ah, ouais, c'est... Ouais, c'est dommage. Et donc, du coup, je vais être obligé de vous refaire un run de Shinobi, en FM, quand j'aurai fait trafiquer ma console. Voilà, vous allez rebouffer du Shinobi. Puis comme je n'avais pas été super, super bon, même si je l'ai fini sans perdre, maintenant que j'ai la technique, grâce à l'ami Mounir, Bejito, pour flinguer le dernier boss, même à poil, eh bien, voilà, j'essaierai de vous en refaire un... Bon, pas tout de suite, quand même. On va attendre un petit peu. Histoire que vous ayez fini de digérer déjà le premier run. Ce jeu est vraiment pas simple. Bon, là, j'essaie de le tracer, histoire de... Je ne suis pas là pour le skill, je suis là juste pour aller. Allez, à la fin du niveau. Le mec, il dit, je ne suis pas là pour le skill, c'est pour excuser ta piètre performance. C'est ça, toujours. Toujours. Non, bon, on est là pour écouter les sons, pas pour regarder si on est bon. Tu vas voir que dans les commentaires, il y en a qui vont nous dire « Mais vous n'auriez pas pu la fermer pendant votre vidéo, on n'entendait rien. » C'est franchement... On essaye de se taire, quand même. Allez, on passe en FM. C'est parti. Tout d'un. Allez. Ah, j'ai... Ah ouais, j'aurais dû laisser. Bon, ce n'est pas grave. Je suis bien meilleur que toi, là. Je vous laisserai juger. Pour ne pas trop être emmerder au début, il faut monter sur les toits. Ah, regarde, je suis en train de... Bon, juste... Pour faire un petit rappel. Ah non ! Ah, le salaud ! Écoutez bien la musique qui a ralenti. Même le squelette, quand il tombe du toit, il est au ralenti. Ah ouais, c'est la version que tout le monde a eue en France. Voilà. Bon, allez, je vais lui faire sa race, lui aussi. Meurs pas ta race, comme dirait la Mimounie. Oui, c'est ça. Meurs pas ta race, allez le plus loin possible. Écoutez bien celle-là, ce qu'on avait entendu tout à l'heure. Ça n'a juste rien à voir. Tout simplement. Suivant ! Allez, jeu suivant, on passe à... R-Type ? Ouais, histoire d'alterner avec... Allez, un petit shoot, R-Type. Un classique ! Un grand classique ! Un classique parmi les classiques. Un classique parmi les classiques. On l'a 160, hein ? Oui ! Alors, vous allez voir, on va le remettre en 50 quand même à un moment. Vous allez voir que là, c'est vraiment dégueulasse. En 50, ça rame. C'est les hamsters qui pédalent dans le vaisseau pour le faire avancer, quoi. C'est... Alors, écoutez bien, il y a des bruitages de tir. Vous piquez un peu les oreilles. De façon classique, là. Ouf, putain, j'ai... Celui-là, c'était limite, hein. Les effacements de sprites, là, c'est... Tant qu'on est dans l'atroce, je vais te passer en 50 hertz. Aïe, 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 aïe. J'attends que tu n'aies plus trop d'ennemis. Voilà. Oh la la. Regardez la vitesse du vaisseau, quoi. Ça me fait penser... Ah, là, pub SFR, la vitesse vous manque ? C'est un peu ça. Et après, derrière, on va le remettre en 60 et on va mettre le son FM. Oh la la. Mais regardez ça. On se rendra dans les shoots où tu as des bonus pour accélérer et puis d'un coup, tu perds ton bonus, tu vois. Bah là, c'est ça. Tu passes du 50 au 60, c'est ça. Tu as perdu ton bonus vitesse. Allez, on arrête le massacre. Hop, et on passe. Son FM. Allez, tiens. Et on se tait. Là, pour le coup. Chut. C'est énorme. Non, mais c'est vraiment énorme. La différence... Oh, je suis mort comme une grosse merde. Ouais, ouais. Bah oui. Je l'ai vu venir, hein ? Tiens, je vais me le prendre. Tiens, je vais y aller. Lui, il me fait envie, tu vois. Viens là, je te dois. C'est un rechadronner. La différence, elle est fabuleuse. Alors, j'espère que dans la vidéo, ça va être vraiment parlant pour vous, parce que ici, ça l'est vraiment. Oh, mais ça le sera, ça le sera, ça le sera. C'est juste au niveau de la capture où je pense que je vais avoir des difficultés à mettre en 4 tiers. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et puis, quand on passe en 60, là, on a l'écran qui est un peu décalé sur la droite. Donc, je verrai si c'est... Et je me suis mangé le mur en reculant. Si, c'est vrai. J'ai été mauvais. Non, il y a du style. Ah, mais j'essaie d'écouter ce que tu dis et ça me réestime. Mais donc, je disais, ouais, le problème, c'est que quand on est en 60, là, sur mon écran, tu vois, c'est décalé un peu sur la droite. Donc, je vais voir si au montage, j'ai moyen de remettre tout ça propre. Bon, sinon, voilà, l'idée, c'est surtout de vous montrer la différence de rapidité et la différence de... De... Bah, au niveau sonore, tout simplement. Et plus que la rapidité, pour moi, c'est surtout le son, ça dévoile, quoi. Ouais. Allez, allez. Le son, ça rend le jeu agréable. Donc, c'est surtout ça, parce que R-Type, le son de base, il est horrible, quoi. C'est juste ça. Ton clapet, des fois, il reste bloqué, puis pas fièrement d'un coup. C'est pour mieux te surprendre, mon enfant. C'est ça. On passe à... Bah, le dernier. Le dernier de la sélection. Rastan. Rastan, un petit jeu d'arcade très sympa, que j'ai eu, d'ailleurs, en arcade, que je n'ai plus, parce que j'avais des problèmes de son dessus. On va le passer directement à... D'ailleurs, on va le mettre en 50. Le mec, il aime se faire mal. Ouais, j'aime me faire mal. Non, ouais, c'est comme ça. On remontre à chaque fois les différences. On va faire 50, 60, et après, on passera en son FM. Je vais vous laisser écouter les musiques et les bruitages. On laisse l'intro. La petite musique d'intro. Petit jeu Taito, Taito, c'est toujours sympa. Bon, Taito, c'est bon. Taito, c'est bien. Un jeu qui m'a marqué, c'est Chess HQ en Taito. J'avais beaucoup joué à celui-là. Pas un grand jeu, mais... Ça, ça fait partie, quand on était moune, des quelques jeux qu'on avait, forcément, il tournait en boucle. T'en avais pas 12 000, là, tu te balades, là, tu veux quoi, je vais jouer. À l'époque, tu te disais pas à quoi je vais jouer. J'ai voulu laisser un intro, puis fidèlement... T'as appuyé. J'ai appuyé. T'as eu le réflexe d'appuyé. On va passer... On écoute bien les musiques, bien stridentes. Ah ouais, ouais. Voilà. Je te mets en 60 ? Oh, s'il te plaît. Ah, ça va mieux. Bon, c'est toujours aussi strident, mais c'est un peu plus audible. Bon, Rastan, c'est pas le plus grand jeu de la Master System. À ce côté, c'est... Ouais, tu vois, je trouve que le ciel, il est plutôt bien fait. Ah, non, mais c'est franchement très honnête, hein. C'est pas un jeu dégueulasse, hein. Bon, on passe en son FM. Allez, ce sera encore mieux. Tadam. C'était ça, le son FM. Vous aussi, chez vous. Faites le truc, ces gars. Allez, on rappuie. On va pas laisser... Ah, tiens, on a changé de jeu, on s'est trompé. Ah, c'est plus le même. Ah, c'est plus le même. Rendez-moi mes musiques stridentes. Ah, c'est un item qui tue tous les ennemis. Qui tue tous les ennemis. C'est bien de l'avoir pour le premier ennemi. Oui, ça vaut le coup, hein. C'est très efficace. Des fois qu'il t'aura tué. Il y a des bruitages qui n'existaient pas sans le son FM. Non seulement ça change ce qui était existant, mais en plus ça en rajoute. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas le petit décodeur FM qui décode le son différemment. C'est deux pistes de son qui sont directement collées dans la cartouche. C'est inclus dans la cartouche. Et si le truc qui décode le son FM, il est là, il prend le son FM plutôt que l'autre. C'est ça. Et ce qui est assez incroyable, là, c'est que... Wouah, je me suis fait accueillir en bas, c'est un truc de malade. Ce qui est assez incroyable, c'est que tous les jeux qui étaient compatibles au Japon avec ce module-là, quand les cartouches sont sorties en France, ils nous ont laissé ça dans les cartouches, même si on n'avait pas le matos. Et donc, du coup, il suffit d'avoir un système modifié comme ça, avec une cartouche française. Et donc, du coup, les traductions qui vont bien. Wouah, on parlera de la petite anecdote sur Phantasy Star en conclusion. En conclusion. Parce que là, on ne va pas s'éterniser. Allez, vous avez vu, Rastan. On laisse encore 10 secondes de son en se taisant. Et puis, on se retrouve dans 10 secondes pour la conclusion. Oh, je vais faire un saut pourri. Mais t'es mort, là ? Non, mais en fait, quand tu tombes dans le feu, Rastan, c'est tellement un mec badass. Il peut tomber dans la lave, dans le feu et tout. Alors, bon, du coup, on ne coupe pas. Mais quand tout à l'heure, on a essayé Captain Silver, parce que ça fait partie des jeux qui sont aussi compatibles FM. Mais Captain Silver, alors lui, il ne meurt pas dans le feu. Mais Captain Silver, il se noie dans une fontaine. Voilà, c'est la différence de badass, quoi. Captain Silver et Rastan, c'est pour les mêmes mecs. Le mec, c'est noyé dans une fontaine, quoi. Tu tombes dans la fontaine, t'es mort. Oh, une fontaine, c'est joli. Allez, on coupe. A tout de suite. Alors, qu'avez-vous pensé de cette petite présentation Master System 60 Hz FM ? Ouais, on a fait un 2 en 1, mais... Ouais, c'est du 2 en 1. C'est du 2 en 1, mais je crois que c'était inséparable. C'est, ouais, c'est globalement inséparable. On aurait pu montrer, on aurait pu faire deux vidéos, une pour le FM et puis une pour le 60 Hz. Mais les deux en même temps, ça permet de voir toutes les différences tout de suite. Puis ça fait déjà une vidéo qui va être assez longue. Parce qu'on a dépassé la demi-heure, là, je pense. Ça va faire 35-40 minutes, c'est pas négligeable. Si vous nous avez supporté tout ce temps-là, si. Alors, s'ils ont coupé avant, ça sera pas à cause de moi. Parce que d'habitude, ils les regardent. C'est d'habitude, ils les regardent. C'est pas faux. Alors, je peux me transformer en blédard s'il faut, mais... Vous avez le droit de dire que vous préférez des GX. Mais bon, on va en faire quand même quelques-unes avec lui. Parce qu'il a pas mal de choses intéressantes à dire. Il est assez pointu, le bonhomme. Donc, il a pas mal de choses à nous apprendre. Moi, y compris. Donc, si, si, vous le reverrez. À moins que vraiment, vraiment, il y ait des... Oh non, on ne veut plus ce mec-là, il ne veut plus... Tu sais que rien qu'à dire cette phrase-là, il y a des trolls, ils vont faire un exprès de me mettre cette phrase. Mais ça voudra dire... Mais ça voudra dire, les trolls en question, ils ont regardé la vidéo jusque-là. C'est déjà beau. C'est déjà beau. C'est déjà beau. Parce que le vrai troll vient, met son pouce rouge et repart. Tu vois ? C'est pas faux. Ça, c'est le vrai troll. Tu vois, le vrai troll, il ne nous voit pas, là. Bref, donc, on avait une petite anecdote au sujet de Phantasy Star. Je te laisse, vas-y. Ouais, alors, je disais tout à l'heure que tous les jeux sortis sur Mark III, qui étaient donc compatibles avec le module FM, qui sont sortis en Europe, contenaient ce fameux son FM dans la cartouche. C'est valable pour tous les jeux, sauf un, c'est Phantasy Star. Évidemment, en tant que fan de RPG, ça me gonfle. Mais, pourquoi ? C'est parce qu'au moment de faire la traduction, pour sortir aux US et en Europe, Phantasy Star, la traduction anglaise prend plus de place dans la cartouche que la traduction jap. Ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, parce que normalement, l'anglais, c'est des caractères plus simples. Donc, ils ont codé, de façon à ce que ce soit en jap, donc, rajouter l'anglais. Mais, il y avait donc dans la version, comment dire, dans la version occidentale, il y avait les deux langues, du coup ? Ou ils ont remplacé l'anglais, le jap par l'anglais ? Ils ont remplacé le jap par l'anglais, donc on ne peut pas l'avoir en jap. Et la traduction anglaise va prendre la place. Et du coup, ils se sont dit, on ne peut pas tout rentrer si on ne vire pas un truc. Donc, la cartouche, elle était full. La cartouche, elle est full. Et qu'est-ce qu'on va virer ? Ah bah tiens, le son FM, les mecs, ils ne l'ont pas aux Etats-Unis, en Europe, ils n'ont pas le matos pour. On n'a qu'à virer ça, de la cartouche. Mais si on l'a, bordel ! Donc, du coup, voilà, on peut avoir un son FM maintenant dans nos consoles, grâce à des gens qui savent quand même bien bricoler. Et on n'aura pas, sur notre cartouche Fantasy Star, la trad et le son FM. Mais je vous encourage à aller voir, il y a des vidéos de comparaison sur ce jeu, précisément, ce que ça donne. Et quel dommage, quoi. Alors, c'est toujours trouvable en émulation, vous pouvez trouver sur un émulateur Master System. Là, ROM, avec le son FM, c'est jouable. Mais ce n'est pas possible en carte mode, parce que les sauvegardes ne marchent pas encore. Il n'y a personne qui a trouvé un moyen de faire marcher les sauvegardes avec le son FM en carte mode. C'est vrai que Fantasy Star, c'est parti des rares jeux Master System dans lesquels il y avait une pile de sauvegardes. Oui, donc, si il y a un carte modeur de génie qui arrive à me faire ça. On en connaît quelques-uns qui sont déjà plutôt bons, qui sont très très bons. Mais ça, ils n'ont toujours pas réussi. C'est le seul regret concernant le son FM, sinon, si ça vous intéresse, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est foncez. Oui, alors, je ne sais plus si on l'a dit dans la vidéo, mais on essaiera de vous mettre un petit lien vers le seul et unique, a priori, qui propose ce matos-là. On rappelle que ce n'est pas trop trop compliqué. Bon, alors là, il faut avoir deux, trois notions d'électronique, savoir démonter une console, avoir un peu de matos. Mais, bon, normalement, ça reste relativement accessible, a priori. Les tutos sont trouvables. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Le matos, c'est quand même pas compliqué, faire à souder et puis... Oui, voilà, ça devrait aller. Mais oui, les consoles Master System, c'est des vis toutes classiques. C'est du cruciforme et puis on n'en parle plus, c'est ça. Et puis, quand bien même ce serait de la Super NES, les tournevis spéciales Nintendo, c'est hyper simple à trouver sur le net maintenant. Petite précision, je ne sais pas si on l'avait dit au début. Si vous voulez le faire, je vous conseille plus une Master System 1, une Master System 2, si vous voulez faire cette modification. C'est compatible, Master System 2, mais Sega, en sortant ses modèles 2, à chaque fois, prend des composants de moins bonne qualité que dans ses premières consoles. Parce qu'ils veulent faire des économies. Et du coup, la Master System 2, quand on la switch de cette façon-là avec module FM, 60 Hz, etc., elle a tendance à moins supporter, à la longue et à griller plus facilement. La Master System 1, c'est plus robuste, c'est de meilleure qualité. Souvent, les premiers modèles de chaque console sont de meilleure qualité. Donc, une petite Master System 1 à modifier, c'est toujours... Oui, et puis esthétiquement parlant, elle a un petit côté vraiment rétro. Oui, elle fait beaucoup plus rétro, et puis vous pouvez lire les jeux en cartes. Oui, c'est vrai, ça, on ne peut pas le faire dans la Master System 2, il n'y a plus de lecteurs de cartes. Il n'y a plus de lecteurs de cartes. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur cartes, je n'ai même pas la liste en tête. Oui, il y a à peine une dizaine de jeux. Il y a Angogne, Ghost House, il y a quelques bricoles comme ça. 5-6, je crois. Oui, je ne les ai pas tous en tête, bref. Safari Hunt, il est sorti en disquette, peut-être, non ? Peut-être. Je ne sais plus. On ne va pas dire de conneries, donc on se tait. Non, non, s'il y en a qui veulent donner la liste complète dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. On apprendra sans doute des choses, d'ailleurs. Voilà, ça va conclure cette vidéo. Donc, je vous disais, il n'est pas impossible qu'on retrouve Monsieur pour d'autres vidéos avec invocation 60 Hz. Il est fort possible qu'on ait ça. Il est fort possible. Donc, voilà, on espère que celle-ci vous aura plu. Et même si elle ne vous a pas plu, vous aurez les autres quand même. Quand vous verrez ma tête, vous aurez le droit de ne pas regarder. Mais non, il a plein de choses à apprendre, vraiment. Je vous dis, même si moi, je ne suis pas un gros fada du 60 Hz, parce que je trouve que ça dénature quelque peu mes souvenirs des jeux que j'ai découverts quand j'étais gamin. Mais il a plein de choses à apprendre. Et rien que pour découvrir des jeux auxquels je n'ai jamais joué les découvrir en 60 Hz, c'est vrai qu'il y a un confort non négligeable. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Donc, on espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. On vous invite à nous donner vos remarques et précisions potentielles dans les commentaires. On vous en remercie par avance. Et puis, on vous retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tu as le droit de dire la phrase magique. Tu ne la connais pas ? Il ne regarde pas assez les vidéos, c'est fronteux ! La phrase magique, tout de suite. La phrase magique en fin de vidéo. Vous pouvez y retourner. Vous pouvez y retourner à vos manettes. Ben voilà, retournez-je à la console. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501